C'est un récit populaire qui a traversé les générations. Les grands-parents ne s'en doutent plus, les parents ont vu le manga. Les enfants ont à le découvrir parce qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'un enfant trouvé qui refuse de se faire emmener à l'orphelinat. Rémi sans famille, c'est l'adaptation d'un roman lorsque j'étais enfant que j'adorais, qui me faisait pleurer, rire. Je connaissais le livre que ma mère m'avait offert. Et c'est une histoire qui se rend dans la catégorie des misérables ou de Oliver Twist. C'est des grandes histoires populaires et spectaculaires. Jamais je ne te laisse pas me l'enlever ! C'est comme beaucoup de gens, une histoire très familière. Qu'il a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village ? Change-toi ! C'est un film d'époque qui veut dire aussi beaucoup de costumes, beaucoup de décors. Si on lit le livre, on se rend compte qu'il y a énormément de voyages. C'est un renouvelis à travers la France. Vu par un enfant, donc d'un seul coup, c'est beaucoup plus épique et moderne. Première règle du sel-tynbanque, jamais s'aventurer dans les bois après la tombée du soir. Et quand je vois le film, je sais qu'il est susceptible de faire rêver les gens. Et en fait, c'était le but. C'est Rémi. C'est du célèbre pour faire rêver, pleurer, rire et voyager. Voilà, c'est du cinoche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.